Bienvenue au cours de rattrapage pour le collège. Dans cette vidéo-là, on va parler de chimie, et principalement de transformation chimique, et de certaines transformations chimiques. C'est assez important parce qu'on va commencer à aborder des notions qui seront gardées pour la troisième et aussi le lycée. Alors d'abord, on va parler de transformation chimique, mais on va surtout parler de la conservation de la masse, qui est une notion hyper importante. Puis ensuite, on parlera d'équations de réaction, et on finira sur les combustions, qui sont un type de transformation chimique, la conservation de la masse. On peut faire une expérience en provoquant une réaction chimique à l'intérieur d'un milieu fermé. Alors on peut le faire avec n'importe quoi, on peut faire une combustion, on peut faire une réaction entre du vinaigre et du bicarbonate, entre de l'acide et de la craie. Peu importe, remarque une chose, que si on fait cette réaction-là, dans un milieu fermé, sur une balance, la masse ne change pas. Pourtant, des réactifs disparaissent et des produits apparaissent. Oui, pour rappel, les réactifs, c'est ce qu'on a avant la réaction. Vous avez vu ça en cinquième. Et les produits, c'est ce qu'on a à la fin de la réaction. Voilà. On retiendra que lors d'une transformation chimique, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. La masse se conserve. Et ça, c'est très important. C'est Antoine Delavoisy qui l'a théorisé en disant que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que lors d'une transformation chimique, en fait, les réactifs, qui sont des molécules, et les produits, qui sont aussi d'autres molécules, sont constitués, comme on l'a vu précédemment en quatrième, ces molécules sont constituées d'atomes. Eh bien, en fait, les atomes qui constituent les molécules des réactifs sont redistribués pour former les nouvelles molécules des produits. Équation de réaction. Pour modéliser cette transformation chimique, on va utiliser ce qu'on appelle une équation de réaction. L'équation de réaction, c'est assez simple. Plutôt que d'écrire le nom des réactifs et le nom des produits, on va écrire à la place leur formule. Plutôt que de dire que du méthane plus du dioxygène va donner du dioxyde de carbone plus de l'eau, eh bien, dans ce cas-là, on va écrire que CH4 plus O2 donne H2O plus CO2. Ça va beaucoup plus vite. Et en plus, ça nous permet de voir certaines choses. Ça nous permet de voir à l'intérieur les atomes qui constituent les molécules. Les atomes doivent être égaux, à gauche et à droite de l'équation de réaction, en nombre et en nature. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des carbones qui vont apparaître ou des oxygènes qui vont disparaître. Ça, c'est pas possible. L'équation de réaction, c'est simple. On va écrire les réactifs à gauche avec leur formule. On va mettre une flèche pour dire que c'est une transformation chimique. Et ensuite, on va écrire les produits. Donc, on parle d'équation de réaction à ne pas confondre avec les équations mathématiques qui ont le signe égal. Mais néanmoins, on a le même principe qu'avec les mathématiques. C'est-à-dire qu'on a la même chose à gauche et à droite comme en mathématiques avec ce fameux signe égal de la balance. Mais là, on a une flèche pour bien signifier que ça passe d'un état à un autre et que c'est pas réversible. Je vous mets quelques exemples. Et dans ce cas-là, en général, ce qu'il faut faire, c'est savoir comprendre qu'on nous écrit dans un texte et savoir l'écrire en équation de réaction. Si je vous dis qu'on a deux molécules de dihydrogène qui réagissent avec une molécule de dioxygène pour donner deux molécules d'eau, eh bien, on va l'écrire de cette façon-là puisqu'on va remplacer ce que j'ai dit verbalement ou ce qui est écrit textuellement par des formules chimiques et donc une équation de réaction. Les combustions. Les combustions sont un type de réaction chimique. Néanmoins, pour qu'il y ait combustion, pour qu'il y ait un feu, il faut absolument réunir trois éléments. Ces trois éléments, s'ils ne sont pas réunis, le feu ne peut pas prendre. Le premier élément, c'est le combustible, c'est-à-dire ce qu'on va brûler. En général, on va trouver un peu tout. Tout. Parce que quasiment tout peut brûler. La deuxième chose, c'est le comburant. Le comburant, c'est le gaz qui va nous aider à brûler. Là, la plupart du temps, c'est le dioxygène. Il nous manque un troisième élément. C'est pour ça qu'on appelle ça le triangle du feu. C'est l'énergie, l'énergie d'activation, qui est en général de la chaleur dans notre cas. Cette énergie-là, on en a besoin au départ et en général après, le feu s'entretient lui-même et apporte sa propre énergie. L'énergie d'activation, ça peut être un peu n'importe quoi en fait. On peut retrouver la lumière du soleil avec une loupe. On peut réussir à la concentrer en un endroit pour pouvoir mettre un feu. Mais vous avez aussi un petit arc électrique puisque les briquets électriques peuvent allumer des feux. Toutes les combustions ont besoin de ces trois éléments. Et toutes les combustions vont donner le même produit, du dioxyde de carbone. Si on a la combustion complète d'une molécule dite organique, c'est-à-dire du bois, du pétrole ou n'importe quoi, ça produira systématiquement du dioxyde de carbone et de l'eau. Ça, c'est quelque chose à savoir et que vous devrez savoir encore très longtemps. L'autre côté, on a aussi les combustions dites incomplètes. Elles arrivent lorsqu'il n'y a pas assez de comburant, lorsqu'il n'y a pas assez de dioxygène. Dans ce cas-là, la combustion incomplète va nous fournir non plus du dioxyde de carbone, mais du monoxyde de carbone et de l'eau. Et ce monoxyde de carbone est un vrai danger. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est incolore, inodeur, mais pourtant toxique parce que notre organisme le prend pour du dioxygène. Et nous, on respire le dioxygène, on a besoin pour vivre. Et si ces molécules de monoxyde de carbone prennent la place du dioxygène et n'ont pas la même fonction, nous, on meurt. On s'étouffe, on s'empoisonne, puisqu'on n'a plus notre rapport en dioxygène suffisant. Donc voilà pour les combustions. Ce qu'il faudra savoir faire sur les combustions, c'est savoir reconnaître un triomleau de feu, savoir dire comment on peut éteindre un feu d'une façon ou d'une autre. Il faut juste couper un des trois. Et enfin, on ne vous demande pas de savoir équilibrer une équation, on vous demande de savoir si elle est équilibrée, ce qui est un peu plus simple. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage pour les quatrièmes sur la chimie et la chimie des combustions aussi. Donc vous pouvez vous abonner, je crois que c'est par là. Vous pouvez regarder la playlist, c'est par ici. Les réactions chimiques, on en fait en cinquième, en quatrième, on en fera d'autres en troisième. Et puis vous aurez l'occasion d'en faire au lycée, normalement. Je vous laisse avec une citation d'Andrew Williams. Les rêves sont le combustible qui alimente le feu du désir. C'est très beau, c'est très poétique. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau, c'est très beau.